La Vendée a de la gueule, à commencer par celle des hommes et des femmes qui ont défendu cette terre. Et oui, en Vendée et au château de la Chaboterie entre autres, la beauté des paysages ne doit pas faire oublier qu'ici le sang a coulé, avec les guerres de Vendée juste après la Révolution. Ce que voulaient les Vendéens c'était avant tout préserver leur liberté. Les paysans ont senti qu'il y avait trop d'impôts, qu'on voulait les envoyer se faire tuer sur les frontières. Et voilà, ils ont voulu sauvegarder leur liberté religieuse, leur liberté de vivre comme ils avaient toujours vécu. Et comme ils n'avaient pas forcément perçu d'importantes améliorations liées à la Révolution, ils ont estimé qu'il fallait réagir. Le logis de la Chaboterie est donc l'un des hauts lieux de cet épisode historique, puisque son propriétaire, le général Charette, était l'un des leaders de ce soulèvement. En venant à la Chaboterie, on met donc les pieds dans l'histoire, mais pas seulement. Le logis de la Chaboterie est un lieu où l'on ressent de façon vraiment très prégnante l'histoire et le quotidien des personnes qui ont pu habiter ici. On découvre vraiment pièce après pièce la vie quotidienne d'une famille dans un logis vendéen à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution. C'est un très bel écrin et un petit bijou architectural. Un lieu qui proposera tout l'été des spectacles sur la gare de Vendée et des concerts baroques. A quelques kilomètres de la Chaboterie, autre incontournable morceau de l'histoire de France, le château de Tifauge et son propriétaire, un certain Gilles de Rey. Gilles de Rey est un seigneur qui a vécu ici au XVe siècle. Notamment, il a marqué la région par son histoire, par sa vie, en étant un personnage effectivement que l'on aime à dire à la fois ombre et lumière. Lumière, puisque Maréchal de France a 25 ans, compagnon de Jeanne d'Arc, pour bouter les Anglais hors du Royaume de France. Mais aussi un personnage avec un côté plus sombre, puisqu'il se retire par la suite dans ses terres et effectivement est condamné pour des pratiques de sorcellerie, de magie noire, d'alchimie. Une personnalité qui inspira le célèbre personnage de Barbe Bleue, le torsionnaire des femmes. Une histoire captivante donc entre mythe et réalité à découvrir dans ce lieu, dans lequel le visiteur peut également découvrir un ensemble unique au monde de 16 machines de guerre fonctionnelles. Un, deux, trois ! Et dans notre quête de patrimoine, d'art et d'histoire, à Sceaux-de-Catapulte, nous voici donc dans le sud du département, avec l'abbaye de Nuel-sur-Lautise. Ici, on peut découvrir un nouveau personnage, allié nord d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre, mais surtout un instrumentarium roman, un projet totalement innovant et atypique. On avait des représentations d'instruments dans les sculptures présentes sur les édifices et on s'est dit, mais ces instruments de musique, et si on tentait de les restituer, de les reconstituer et de les faire fonctionner, quels sons auraient-ils ? Le résultat est à découvrir dans l'exposition, qui est en plus totalement tactile. Entre charme, modernité, histoire, la Vendée se révèle riche, multiple et romantique. Regardez, voici l'abbaye de Maïsée, sans doute l'un des plus beaux sites de Vendée. Il faut imaginer ici une abbaye qui a été fondée vers l'an 1000 à peu près. Plus on avance en direction du cœur, on a l'évolution de la période romane vers la période gothique, avec les vestiges d'un transept, où il faut imaginer un vitrail, une rosace, peut-être quelque chose de majestueux, qui malheureusement n'existe plus. Et on voit au sol l'emplacement de trois cœurs successifs, qui montrent la magnificence progressive du lieu. Un site qui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais qui en échappant à la destruction totale, nous apporte l'ombre du passé, avec un charme indéfinissable et saisissant. Ce qui est très intéressant, c'est de faire une balade sur la Venise verte, parce que depuis la Venise verte, vous apercevez cette silhouette majestueuse et gigantesque de l'ancienne abbaye de Maïsée. Allez, on termine notre carte postale ici, sur un point culminant, pour prendre de la hauteur, et se rendre compte qu'en Vendée, il y a bien sûr le littoral, mais qu'en intérieur, la Vendée sait aussi faire battre notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada